La cinquième édition du Trophée Rose des Andes aura lieu en Argentine du 15 au 26 avril prochain. Un rallye 100% féminin qui se déroulera à bord de 4x4. De l'ancienne rejoindront l'aventure pour vivre une expérience hors du commun. Nous sommes partis à leur rencontre pour savoir comment leur était venue cette idée. C'est Sandra qui est arrivée comme ça un jour où on était entre amis en train de manger. Et tout d'un coup elle a dit « moi j'aimerais faire un rallye, qui vient avec moi faire ce rallye ? » Alors j'ai dit oui. Et puis j'ai eu quelques secondes et j'ai dit « mais c'est quoi comme rallye ? » Déjà, et puis c'est là qu'elle m'a expliqué que c'était le Trophée Rose des Andes. Elle m'a dit que c'était un rallye exclusivement féminin, ce qui m'a encore plus excitée, motivée même. Et c'est là qu'elle m'a déri en 4x4 au milieu de l'altiplano, donc je crois que c'est 3-4 000 mètres d'attitude. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et puis j'ai dit oui. Voilà, c'est parti comme ça. Elle cherchait désespérément une coéquipière, une victime, je sais pas comment on peut dire ça. Elle cherchait quelqu'un pour l'accompagner dans cette idée. Et puis pour elle c'était quelque chose peut-être d'inimaginable de trouver quelqu'un. Oui, ça c'est clair que c'était inimaginable. Parce que j'aurais jamais pensé faire un rallye de ce type-là en fait, un rallye dans le désert, dans un 4x4, etc. Moi ça évoquait le Paris-Dakar, ça évoquait tout ça, des choses avec lesquelles je suis née et qui m'ont toujours fascinée. Sauf que je suis pas une professionnelle du rallye, je suis pas une professionnelle de la conduite, donc j'imaginais pas du tout ça. Et quand j'ai vu le Trophée Rose des Andes, j'ai vu que c'était ouvert à tout le monde, que c'était aussi uniquement, enfin exclusivement féminin. Et effectivement c'était, du coup c'était le truc parfait en fait. Il fallait juste trouver quelqu'un, et voilà. Expliquez-nous peut-être un petit peu plus ce Yenévi du désert, donc c'est votre projet. Parlez-nous-en, présentez-le nous un petit peu, la préparation qu'il faut pour faire ce genre de projet. Alors ce qui se passe c'est qu'il fallait, pour être crédible, aux yeux, on en parlera plus tard je crois, des sponsors, etc. Créer une société. Et alors on a fait un brainstorming, parce que comment on va s'appeler, on savait pas. Donc on a vraiment lancé beaucoup de noms. On est arrivé par hasard sur les Yenévi en surfant sur internet, parce qu'on voulait garder notre identité genevoise. Et puis alors Genève on voulait pas mettre, Genève, Ginebra, Gempf, Geneva, et puis Yeveni, ça voulait dire Genève en grec. Et puis alors on en a parlé, et puis après on a complété, Sandra qui a dit, bah les Yenévi du désert. Et voilà, les Yenévi c'est la provenance, c'est d'où on vient, et là où on va, bah c'est dans le désert. Alors voilà, et suite à ça on a créé une société, parce qu'il faut être crédible, on a créé une société simple qui s'appelle Yenévi du désert. Ok, et donc vous êtes des passionnées d'automobiles depuis longtemps, ou Sandra peut-être ? Alors moi oui, je crois pas qu'Anne-Marie elle soit passionnée d'automobiles. Moi oui, sport mécanique, automobile, c'est vrai que depuis toujours, mais sans véritablement piloter, on peut pas dire. Par contre, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré conduire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Paris-Dakar c'était vraiment quelque chose qui me fascinait à l'époque. Même on s'amusait avec certaines amies en disant qu'on irait faire ça une fois le Paris-Dakar un jour, mais c'est clair que c'était complètement utopique. Et puis les sports automobiles, oui, moi j'étais une passionnée de Formule 1, maintenant je suis une passionnée de MotoGP, donc ça c'est toutes des choses. Moi c'est vrai que j'ai un peu ça depuis longtemps. Mais Anne-Marie ce sera peut-être un peu nouveau pour elle. Alors le MotoGP non, parce que j'aime beaucoup la moto, j'ai toujours suivi depuis assez petite. Mais par contre, les sports mécaniques, c'est-à-dire auto, avoir de temps en temps peut-être la Formule 1 comme ça, je trouve ça assez ennuyeux. Alors je suis plus moto, j'ai toujours suivi si vous voulez le Grand Prix Moto. Je ne vous dirai pas de qui je suis fan. Alors on dit qu'il y a un état d'esprit Rose des Andes, alors quel est-il cet état d'esprit si particulier ? Peut-être un certain défi d'être entre femmes, je crois. Je crois que c'est ça. L'idée d'être entre femmes aussi, et puis la solidarité, je pense qu'on a pas vraiment parlé de ça, mais il y a l'idée de la solidarité, on attend beaucoup de ça. L'esprit d'aventure, on en avait parlé déjà, enfin on en a parlé à la base, c'est l'esprit d'aventure, l'esprit de faire autre chose, de s'ouvrir, d'être curieux. Et puis ce côté solidaire de s'aider entre femmes dans des galères, dans des moments géniaux, etc. Je pense que c'est tout ça. Et il y a aussi un petit aspect humanitaire, un gros aspect humanitaire dans toute cette aventure qui fait que ça complète bien en fait ce Trophy Rose des Andes. Voilà, qui est complet et qui va nous amener beaucoup. Je crois que l'esprit c'est l'aventure, la découverte, comme elle a dit, être entre femmes, ce qui est très sympa aussi, comme quoi on verra si on gardera nos cheveux après une semaine de rallye. Mais je crois que c'est un tout, puis c'est changer de la routine. Alors justement, est-ce qu'il y a une préparation spécifique à avoir avant ce fameux raid, ce rallye ? Alors tout dépend dans quelle préparation on entend. Il y a une préparation de dossiers, il y a une préparation de recherche, de sponsors. Après, il y a une préparation qui va être un week-end pour nous apprendre à conduire en 4x4, à naviguer, à lire un roadbook, je crois qu'on appelle ça comme ça, à lire une boussole aussi, parce qu'on ne fait pas ça tous les jours, on est citadine, donc on n'a pas forcément besoin d'une boussole au milieu de la ville. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? On va faire un week-end à Narbonne, au sud de la France, à Château-la-Tour, qui est en eau très, comment on dirait, bucolique ? Prestige ! Prestige, oui. Alors c'est un endroit qui est connu, où les professionnels vont s'entraîner pour les rallies, dont le rallye Dakar et d'autres rallies. Donc on a un week-end qui est programmé là-bas pour nous apprendre tout ça, puis je crois même à nous apprendre à changer une roue, sauf erreur. Je crois qu'on aura même un tout petit peu de mécanique, comme ça. Alors on se réjouit, parce que ça va nous... Peut-être que c'est là où on va prendre un peu plus conscience de ce que va être le trophée vraiment, parce que maintenant on est juste dans la préparation de dossiers qu'on a finis, on est en train de chercher des gens comme vous qui veulent bien parler de nous, dans la recherche de sponsors, et puis voilà, peut-être que ce week-end-là va un peu plus concrétiser, je ne sais pas. Donc à suivre, mais en tous les cas, vous êtes à la recherche actuellement de sponsors ? Absolument. Et donc, alors comment on peut vous aider ou venir à votre aide ? Alors on peut venir nous aider financièrement, déjà. On a, si vous permettez, on a déjà trouvé deux sponsors. Alors un sponsor entreprise qui veut bien nous suivre, qui est une entreprise qui s'appelle Atagis, qui est une entreprise informatique spécialisée dans la gouvernance, la sécurité, le business informatique dans les entreprises. Sur le canton de Vaud, vous voyez, on est les Yenévies de Genève, mais on reste suisse quand même. Et puis on a aussi, et ça on va en parler aussi, nos amis, qui sont nos sponsors. Donc il n'y a pas besoin d'être riche pour nous sponsoriser, un petit coup de main. Il y a une amie de Sandra qui nous a donné ce coup de pouce. Elle aura son nom sur le 4-4. Si vous voulez avoir votre nom sur le 4-4, il n'y a aucun problème pour nous joindre. Donc on a créé une page Facebook qui s'appelle les Yenévies du désert. On a déjà 83 abonnés, donc ça commence à plaire. On a un blog qui se trouve sur le site. Si vous allez sur la page Facebook, il y a nous contacter. Le blog aussi, notre adresse. Voilà, il y a plein de moyens différents pour nous contacter. Donc on cherche, on disait financier, un apport financier. Notre budget se monte à 23 000 francs. Donc il y a toutes sortes de sponsories. On vous offre aussi justement la vue de votre enseigne, le nom sur les... Je ne sais pas comment dire, ceux qui veulent juste nous participer comme ça à leur nom. On va en parler si possible. Durant le rallye, on est suivi par la presse. Voilà, ça c'est important. Ça sera très présente, bien sûr. Exactement, la presse sera là. Il y a diverses chaînes. Alors c'est surtout, comme on en avait parlé auparavant, Sandra le mentionnait, c'est surtout les chaînes françaises ou québécoises. On se dit pourquoi pas les chaînes suisses, vu qu'on est là aussi, qui vont nous suivre sur place. Donc il y aura un partenariat média. Donc on peut parler aussi des entreprises qui nous suivent. Des partenaires sponsors. Des partenaires sponsors dans la presse. Très bien. Dans la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501